Alors on en vient à ce deuxième sujet, une réunion extraordinaire des chefs d'État de la Sudiawo est prévue dimanche pour parler bien sûr de la situation de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Alors à quoi peut-on s'attendre à l'issue de cette réunion ? Je parle bien sûr du cas de la Guinée. Oui, peut-être que les chefs d'État vont enteriner déjà ce qui a été accordé, l'accord qu'il y a eu récemment entre les 24 mois et ce qui pourrait être enterriné. Et maintenant, les acteurs aussi vont peut-être appeler à plus d'inclusivité dans ce processus. Comme vous le savez, il y a le trio désormais, ou la Troïka comme le disent d'autres, n'est-ce pas, FNDC politique, Anna, des RPG arc-en-ciel et alliés qui ne sont pas encore autour de la table. Donc peut-être qu'on pourrait inciter la jeune, en tout cas qu'ils ne veulent pas y aller, est-ce qu'ils refusent ? Non, pas la volonté. Bon, ça c'est, je vous laisse la responsabilité de vos mots. Et donc c'est pour dire que tout qu'on fait, les chefs d'État et sans doute les chefs de diplomatie de ces pays-là vont appeler sans nul doute donc à plus d'inclusivité. Ils vont inviter chacun un petit peu à lâcher du l'Est, la jeune militaire de... Comment vous voyez la jeune lâcher du l'Est ? Bon, peut-être en accédant à certaines demandes, à certaines demandes, bon, peut-être l'abandon des poursuites, est-ce qu'ils vont le faire ? Surtout, surtout, cet aspect-là, faciliter le retour des acteurs politiques pour justement qu'il y ait cet apaisement et que tout le monde soit autour de la table. C'est tout que, tu auras ton tour de parler, cher ami. Tu auras tout ton tour, tout le loisir de parler après. Donc c'est pour dire quand même que, voilà, et ça, je pense qu'il le faut tout de même parce qu'on en a besoin, surtout que dans le cadre du dialogue même, il est vrai qu'il y a des commissions techniques qui travaillent, mais des voix discordantes déjà commencent à se lever pour dire qu'il y a des injonctions qui viennent d'être lorées. On accuse des cadres de la primature de venir dans les groupes thématiques pour imposer des choses. Donc il y a un des gars très connus, un des politiques très connus, Dr Ibn Massouri du ADC-BOC, qui a sonné l'alarme pour dire que quelque part, il faut qu'on arrête un petit peu de venir s'incruster alors que ce n'est pas leur rôle. Donc toujours est-il qu'on a intérêt à ce qu'on prend pour bien négocier ce virus, pour bien gérer l'après-Alpha Condé, parce qu'après tout, c'est Alpha Condé et toute sa clé qui nous a emmenés dans cette situation-là. Alors, Moussa, rapidement, avant d'aller à la pause, 24 mois, peut-être que les chefs d'État de la CEDEA vont accéder à cette demande de l'agente, mais la question reste encore, quand commencent ces 24 mois ? Est-ce le 1er janvier 2023 ou le 5 septembre 2021 ? Ou le mai 2022, comme on a entendu certains ministres le dire ici ? Ça dépend. Je vais revenir et répondre un peu à la question de Jamila. Pas à la question de Jamila, mais je veux juste dire que ces événements-là sont des l'heures d'Alpha Condé. Ceux qui nous ont plongé dans cette situation sont aujourd'hui dans l'opposition. Ils se sont cachés. Il n'y a même pas d'opposition aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'opposition aujourd'hui. Bon, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Je sais qu'il y a une classe politique. Aujourd'hui, ils ont créé des partis politiques pour se faire une couverture. Ça se comprend. Et Alpha Condé et son régime ne sont pas les seuls responsables. C'est eux qui nous ont précipités dans le bouffle. Ce fameux troisième mandat illégal est responsable de ce que nous vivons. Voilà pourquoi Jamila a essayé de le balayer. Il fallait le balayer. Il fallait balayer tout le staff là pour mettre des gains qui font le pays. Il faut continuer à balayer même ces anciens acteurs politiques là. Vous restez avec Moussa. Vous restez avec Moussa qui se tiennent encore. On va rapidement à la pause. On revient après pour continuer le débat. C'est de 34 minutes. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans la deuxième et dernière partie de Talk Politique. Alors Moussa, on était avec vous et on parlait donc de cette réunion des chefs d'État de la CEDIAO qui est prévue. Dimanche, ils parleront de la situation de la Guinée. Je disais qu'il y a une possibilité qu'ils acceptent les 24 mois. Mais à partir de quand ? C'est la question que tout le monde se pose. Quand même, il faut dire que nous sommes sous la transition depuis le 5 septembre 2021. Donc la transition, c'est aussi le temps. On ne peut pas rester éternellement dans une transition. C'est vraiment important que la CEDIAO blanche sur cette question. Et pour qu'on puisse avoir rapidement une date à partir de laquelle on peut savoir quand cette transition finira. C'est vraiment important parce que la transition ne peut pas être éternelle. Vous voyez, la situation de la Guinée, tout le temps, depuis que la CEDIAO a commencé ses différentes réunions, la Guinée, vous savez, la Guinée, le Burkina Faso et le Mali sont tout le temps en débat lors des réunions de la CEDIAO. Mais je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, ces pays ont besoin de sortir de cette transition. La transition ne peut pas être éternelle. Il faut vraiment qu'on puisse trouver rapidement une solution. Plus ça dure, plus les gouvernants actuels prennent le goût de se maintenir au pouvoir, de garder le pouvoir. Merci Moussa. Je ne trouve pas cela nécessaire parce que je sais que... Merci beaucoup Moussa. On est malheureusement pris par là. Alors, il y a rapidement, pour cette fois-ci, il y a une délégation de la Guinée qui doit assister à la réunion. Elle est déjà partie. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères. Une avancée. Parce qu'aux précédentes réunions, il n'y avait pas de délégation guinéenne. Il y avait les choses qui se disaient et après on apprenait. Oui, comme la Guinée est à l'ordre du jour, je pense que c'est normal que la Guinée soit représentée, en tout cas à cette rencontre-là. Ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est pour un peu évaluer ce qui a été fait et surtout les perspectives en cours. Je pense que ça aidera un peu pour les dirigeants de la CEDEAO à motiver leurs décisions à venir concernant la Guinée prochainement. Et à quoi vous vous attendez ? Oui, je pense qu'on va enteriner les 24 mois. Les 24 mois ? Oui, les 24 mois. Bon, à partir du janvier 2023, je ne pense pas qu'on pourra revenir en arrière. Je ne crois pas. Donc selon vous, il est possible qu'ils acceptent les 24 mois, mais à partir du 1er janvier 2023, on fait table rase de tout ce qui s'est passé la première année, par exemple du 5 septembre 2020 à décembre 2022 ? Tel n'est pas mon choix, mais c'est la réelle politique. C'est ça qui, à mon avis, c'est mon intuition. C'est comme ça que les choses se dessinent, à votre avis ? Oui, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis du même avis. Donc le colonel Dioumbouya a eu raison d'annoncer cette date à partir du 1er janvier 2023 ? Oui, il ne l'a pas peut-être annoncé sciemment et sans nul doute, c'est dû à des échanges qu'il y a eu. Et je pense qu'il vaut mieux enteriner ça et qu'on en finisse, comme l'a dit Moussa. Et il ne faut pas que ça perdure aussi, il ne faut pas trop tirer en longueur et qu'on en finisse avec cette transition parce que c'est des incertitudes, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, Moussa, est-ce qu'on parlait tout à l'heure du dialogue politique qui se poursuit ici ? Vous vous attendez à ce que peut-être un miracle se produise, qu'il y ait des discussions autour de tout cela et que finalement, la Troïka, FNDC politique, ANA, DRPG Alcantiel, décident de venir autour de la table de dialogue ? Bien sûr. Je m'attends à ce que cela arrive parce que, vous savez, le couple FNDC et l'ANAD et autres, vous savez, je l'ai dit à maintes reprises ici. Un couple polygâme alors ? À maintes reprises, je sais, à maintes reprises, j'ai souligné ici que ce couple n'a pas la volonté d'aller au dialogue. Ils ont juste envie de faire le buzz et... Ils compulent le RPG d'Arc-Ciel ? Bien sûr. Ah, d'accord. Je suis très responsable par rapport à ce que j'avance. Moi, je ne suis pas un partisan. Oui, oui. Tu vas rendre compte après. De n'importe quelle partie. Donc, je disais que c'est vraiment important que ce couple-là se retrouve autour de la table, revienne déjà autour de la table parce que c'est important parce qu'aujourd'hui, il représente quand même un poids du point de vue électorat. Électorat, si nous faisons les calculs mathématiques, même si c'est le passé, et en tirant compte des résultats des différents résultats, nous voyons carrément que vraiment, ils ont une majorité écrasante. Absolument. Alpha.